bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie alors aujourd'hui vous allez on va faire un tirage vous allez choisir entre donc on va les faire avec les cartes comme d'habitude c'est ces deux jeux là vous allez choisir vous pouvez choisir entre une plume orange ou une plume jaune qui ne veut pas venir voilà une plume jaune donc nous allons faire un tirage général donc ce sera à vous de voir pour quel thème les cartes vous parle c'est à dire ça peut être professionnel ça peut être le sentimental ça peut être un problème vis-à-vis de votre position dans la société ça peut être amical ça peut être familial ça peut être la santé peu importe c'est un tirage général donc ça ne pourra pas parler à tout le monde il ya certaines personnes à qui le tirage parle dans son intégralité d'autres personnes qui auront des petits moments où ils ne se reconnaîtront pas complètement et c'est tout à fait normal parce que je ne suis pas en train de faire un tirage personnalisé mais général alors commençons par ceux qui ont choisi la la plume orange alors d'abord nous allons voir quelle est votre énergie en ce moment tout simplement quelle est votre énergie en ce moment l'énergie des personnes qui ont choisi la plume orange alors nous sommes à vous êtes dans une énergie alors vous avez la force pour la carte au âme donc d'air et la carte numéro 7 avec la polyarthrite pour les planches de sophie prière donc là vous avez la carte du chêne donc le chêne qui représente la force l'autorité la longévité et vous avez la carte de l'arthrite qui représente des douleurs voyez comme à quel point l'arbre est tout tordu donc vous êtes solide etc mais vous êtes sûrement en ce moment en tout cas vous manquez peut-être de de flexibilité vous manquez peut-être de vous êtes un petit peu dans la droite un petit peu trop peut-être dans la droiture un petit peu trop dans l'autorité et votre énergie va en ce moment être basée sur le fait sûrement de dénouer un petit peu tout ça on va voir ça dans le tirage alors quel est le message que vous envoie les cartes le message que vous envoie les cartes alors quel est le message pour vous qui avez choisi la plume orange alors le message vous avez la carte 23 huit landes des oams et vous avez la grippe donc la carte des oams huit landes c'est une carte d'évolution c'est une carte qui marque de toute façon la fin d'un cycle d'un cycle et qui vous demande d'évoluer il semblerait que parce que vous êtes dans une énergie de blocage dans le sens où vous vous êtes vous manquez de souplesse vous manquez de flexibilité a priori vous êtes un petit peu dans dans vous vous torturez un petit peu dans cette position là les cartes vous disent que voilà vous allez avoir besoin de de beaucoup plus de douceur de beaucoup plus de d'acceptation de faire confiance un peu plus à votre intuition à aller un peu plus dans la connaissance de soi voilà lâcher du lest un petit peu lâcher lâcher un petit peu tout ce qui peut vous faire du mal tout ce qui peut vous tordre tout ce qui peut sortez peut-être des sentiers battus sortez de votre zone de confort ça parce que voilà on a vu que ça bloquait là ça ça grippe c'est grippé c'est ça va pas se faire dans la fluidité mais c'est en tout cas le message que vous donnent les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans cette évolution là donc il va falloir dénouer un petit peu tout ça il va falloir dégripper vous avez besoin a priori de l'assistance de personne il semblerait que ça se fasse pas tout seul vous allez avoir besoin de quelque chose de qui comme si vous dans la carte on a les mots je prends toujours les mots qui me sautent aux yeux on a on a grêle on a tempête comme si c'était cette ce côté très très autoritaire très droit a l'air de vous servir de protection et on vous demande vraiment de lâcher du lest enfin les cartes vous donnent comme message de lâcher du lest et pour ça qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil comment est-ce qu'elle peut vous accompagner elles vont vous avez la carte 12 Géra des runes pardon qui est une très belle carte qui explique en fait que la roue tourne et qu'il faut laisser le temps au temps et vous avez la carte dépression donc les conseils qu'on vous donne on vous demande de remettre les choses en place on vous demande d'arrêter de grogner de soupirer, de vous lamenter on vous demande d'aller dans la bonne humeur alors ça va prendre du temps parce que là il faut respecter le rythme des saisons donc vous êtes peut-être dans une période où ça grince un petit peu où vous vous sentez peut-être un petit peu attaqué où vous avez l'impression qu'en étant complètement droit en étant complètement solide en fait en preuve d'autorité vous allez vous en sortir mais c'est à part les cartes vous demandent d'évoluer d'être plus dans l'amour d'être plus dans l'acceptation et dans la fidélité la fidélité de vous-même c'est difficile mais laissez le temps au temps et on voit il y a beaucoup de douceur dans cette carte c'est vraiment le cycle des saisons mais qui se fait de façon complètement naturelle tout doucement un jour après l'autre et vous allez passer des lamentations du côté encombrant de pas mal de choses à la bonne humeur à la plaisanterie à la joie donc vous avez vraiment dans cette carte quelque chose qui vous représente aujourd'hui mais qui vous amène doucement grâce aux saisons grâce au temps grâce au temps qui passe qui vous amène doucement dans une autre énergie et voilà ce que les cartes vont vous aider avec ça petit à petit ça va s'apaiser petit à petit vous allez arriver à lâcher cette sorte de 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 patriarche ou de matriarche qui veut un petit peu tout diriger tout voilà tout 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 prendre sous son aile tout ça voilà pensez à vous pensez à vous pensez à à métiser un peu plus de douceur vous avez besoin d'évoluer vous avez besoin d'aller dans quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus doux alors quelles sont les énergies qui vont vous bloquer un petit peu d'abord vous avez énurésie donc là c'est les peurs les peurs la peur le manque de contrôle donc on est on revient là dessus avec le côté autoritaire le côté droit tuir le côté droit tuir puissance patriarche etc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et ce qui va vous faire peur enfin ce qui va vous bloquer vous bloquer ce qui va ressembler pour vous un obstacle c'est que vous allez être dans le manque de contrôle vous allez être dans des peurs parce que vous allez avoir forcément des épreuves des entraves qui sont peut-être mentales qui sont pas forcément physiques c'est pas forcément des éboulements des choses qui s'écroulent mais justement si on vous demande les cartes vous demandent de lâcher un petit peu prise ça va vous faire peur parce que vous êtes plus dans le contrôle du tout donc ce qui peut vous empêcher d'évoluer tout doucement c'est de lâcher le contrôle donc là les cartes vous demandent clairement mentalement de lâcher le contrôle vraiment de lâcher prise de ne plus être dans la maîtrise mais d'être dans l'amour dans l'acceptation dans l'accomplissement dans la réalisation la connaissance de soi il y a une demande d'évolution radicale la fin d'un chemin pour aller vers un autre ça va gripper il va y avoir des peurs etc il va y avoir des passages des hauts des bas avec du je me sens bien à la bonne humeur etc mais tout ça ça va se faire doucement ça va se faire doucement par rapport au conseil physique que les cartes peuvent vous donner physiquement physiquement vous allez être dans la renaissance vous allez être dans le printemps alors physiquement on retrouve un petit peu c'est très parlant on est vraiment dans le conseil que les cartes vous donnez ça reprend un petit peu physiquement le même conseil vous êtes avec Berkana la rune numéro 18 qui là est vraiment parlante donc on est dans la naissance la renaissance dans la fertilité vous êtes dans les projets réalisés l'abondance le printemps donc là on retrouve cette idée de cycle cette idée de saison qui passe et vous êtes avec la carte nerf pour les planches de Sophie prière alors nerf pourquoi ? parce que quand on a un problème avec les nerfs c'est qu'on a un problème avec le fil conducteur le nerf qui passe dans tout le corps et qui est le nerf de la communication qui va être bloqué ou voilà physiquement on vous demande on vous demande d'être dans dans l'abondance dans les projets réalisés d'être dans dans ce qui est en bas de la carte de la dépression c'est à dire dans la joie la bonne humeur etc physiquement en fait là on est dans la loi d'attraction on est dans la loi d'attraction si physiquement on attire le bien-être on attire la joie etc on va déjà s'enlever une pression déjà s'enlever des peurs déjà s'enlever des entraves effectivement tout ça c'est un peu tordu c'est un peu forcé c'est un petit peu c'est pas fluide pour l'instant mais en tout cas physiquement si vous allez vers ce côté je me persuade que tout est beau et je fais en sorte de voir les belles choses de me concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif tout ce qui est toute cette zone un petit peu douloureuse des nerfs bloqués va se débloquer physiquement pour ce qui est du conseil mental alors le conseil mental des cartes conseil mental des cartes conseil mental que les cartes vous donnent pour arriver à faire cette évolution pour arriver à sortir de cette de cette autorité alors mentalement vous avez toujours ce mental là qui va falloir expulser vous avez la carte de la toux et vous avez tiwaz la rune numéro 17 il me semble que c'est la 17 oui voilà vous êtes encore avec vous voyez l'autorité la puissance donc en fait tout ça vient de votre mental le problème qu'on voit depuis ici il n'est pas physique il est en tout cas il est mental on retrouve exactement les mêmes choses mais avec la toux là on vous dit maintenant il faut l'expulser tout ça il faut sortir de ça pour arriver à avoir l'évolution pour arriver à petit à petit une renaissance physique c'est à dire que ce qui vous bloque aujourd'hui vous le ressentez physiquement donc pour avoir une renaissance physique et être vraiment dans la fertilité du bonheur dans l'abondance du bonheur dans l'abondance de la joie de passer de la dépression avec tous les mots qu'on retrouve en haut de la carte dépression à tout ce qu'on retrouve en bas avec la joie etc la bonne humeur tout ça ça va passer tout ça c'est à cause du mental vous avez un mental qui est vous voyez la rune la forme de la rune représente en fait la lance vous êtes dans une mentalement vous êtes dans ce côté courageux autoritaire puissance etc vous êtes dans le vous avez envie de vous sacrifier vous êtes vraiment dans quelque chose d'un peu dur un petit peu ça part sûrement d'une bonne intention sauf que ça il faut l'expulser là tout c'est symbolique on crache on inspectore toutes les mauvaises énergies tout ce qui doit disparaître tout ce qui doit sortir du corps on donne tout ça à l'univers il s'en débrouille il le transforme en belles énergies en lumière mais vous ça ne doit pas rester à l'intérieur donc ça c'est ce que les runes ce que les cartes vous disent pour votre mental c'est qu'en fait le problème se trouve à ce niveau là pour ce qui est du message énergétique un conseil énergétique qu'est-ce que vous disent que vous disent les cartes pour le conseil énergétique alors conseil énergétique bon ben voilà tout simplement vous avez la rune numéro 22 je crois que c'est la 22 voilà ingoise qui vous demande de vous replier sur vous-même qui vous demande pour aller vers la réussite il vous demande les cartes vous demandent énergétiquement de vous recentrer sur vous là vous êtes très sur l'image que vous donnez la droiture la puissance la protection vous voulez ça part très certainement d'un bon sentiment mais tout ça ça vous empêche d'être vous ça vous empêche de travailler sur vous ça vous empêche d'évoluer personnellement là on va vous demander là vous êtes dans l'introspection vous êtes dans la reconstruction vous êtes dans la gestation vous êtes enfermé dans ce cube là on vous demande pas de vous enfermer du monde et de ne plus voir personne c'est juste que énergétiquement parlant il va falloir vous remettre en connexion il va falloir vous replier un petit peu sur vous pour vous écouter écouter vos douleurs qui ont très certainement un sens qui a à voir avec ça écouter les retours que vous font les autres et écoutez vous vous même quels sont vos ressentis et tout ça vous amènera vers la réussite donc vous êtes vraiment dans un moment bloquant mais parce que vous y mettez de la force vous y mettez du mental un mental très très fort qui vous empêche de vous sentir libre de vous libérer et les cartes vous conseillent très certainement enfin de façon très évidente de lâcher tout ça pour aller vers la réussite vous finissez avec une carte qui est vraiment magnifique vraiment magnifique de longs jours des années sans fin c'est en plus c'est vers une vers une guérison qui va être vraiment qui va être vraiment longue qui va être ça va être très propice à votre changement si vous travaillez sur votre mental et si vous lâchez prise si vous lâchez si vous avez des douleurs aux genoux si vous avez des douleurs aux épaules enfin tout ça ça peut être vraiment dû écoutez vous écoutez vous et regardez un petit peu les symboliques ça peut peut être vous aider alors maintenant nous allons faire le tirage pour ceux qui ont choisi la plume jaune alors quelle est l'énergie qui vous entoure en ce moment vous qui avez choisi la plume jaune on y va c'est parti pour le deuxième tirage alors la plume jaune votre énergie en ce moment alors vous avez la sagesse donc c'est au moins numéro 9 la carte colle qui est le noisetier et vous avez la carte abcès donc vous êtes dans une énergie où vous avez des choses à faire mûrir des choses à faire éclater pour arriver à une guérison c'est à dire que vous êtes très certainement déjà engagé dans un un chemin un parcours de développement personnel peut-être de création vous êtes votre chemin est déjà entamé mais il y a quelque chose qui qui demande à mûrir qui demande à éclater à sécher et à guérir et vous avez quelque chose qui bloque là on va aller voir un peu plus loin alors quel est le message des cartes le message que vous envoient les cartes par rapport très certainement à ce qui vous bloque à ce qui il y en a trop ce qui bloque par rapport à votre connaissance actuelle à votre développement actuel à ce que vous apprenez actuellement vous ressentez vous l'avez l'intuition vous savez que vous êtes sûrement à un moment donné vous avez cheminé et là vous sentez peut-être que vous êtes bloqué alors le message que les cartes vous donnent vous avez la carte des runes la vin manase et vous avez hémorragie alors les cartes vous disent que donc l'hémorragie vous êtes dans 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 une carte qui vous n'êtes pas dans le contrôle il y a quelque chose qui fuit qui coule qui coule beaucoup et qui vous épuise donc soit c'est une perte énergétique soit c'est un problème relationnel avec les autres les cartes vous demandent très certainement d'être en connexion avec les autres pour arrêter cette fuite cette cette espèce de de ruisseau qui coule et qui vous fatigue et qui vous amène vers quelque chose qui qui vous déconnecte un petit peu des autres vous avez besoin de solidarité d'entraide vous avez besoin de revenir au niveau à ce niveau là au niveau de notre monde vous avez besoin des autres vous avez besoin de vous rapprocher parce que j'ai le sentiment qu'il y a une grosse un gros travail de votre part un gros un gros développement mais là vous avez vous partez loin vous partez vous partez quelque part où il y a une fuite une fuite énergétique qui pourra qui 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 note un manque d'équilibre un manque d'équilibre très certainement dû au fait que vous êtes peut-être un peu trop déconnecté des autres on va voir si ça va dans ce sens par rapport aux énergies qui qui vont vous accompagner pour pour justement continuer ce beau chemin que vous avez commencé alors quelles sont les énergies qui vont vous aider oui mais voilà la connexion vous avez la carte OAM NIM qui est la carte de la connexion et la carte ENURESI celle-là sort très 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 souvent en ce moment tout simplement ce qui va vous aider c'est de vous de vous remettre de retisser le lien entre la terre et l'univers de re-rentrer dans la relation dans le relationnel vous voyez lien terre et avec la terre et ou avec l'univers c'est-à-dire qu'à un moment donné cette connexion de la terre au ciel vous êtes très très connecté sauf que vous êtes sûrement plus connecté plus connecté en haut qu'en bas et qu'est-ce qui vous empêche d'être connecté avec le monde matériel le monde dans lequel nous vivons le monde actuel c'est la perte de contrôle les peurs vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ce monde-là enfin pas beaucoup ou en tout cas il y a plein de choses qui vous choquent qui vous font du coup partir très très facilement dans des univers beaucoup plus haut et là les cartes vous conseillent de 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 rétablir cette connexion-là de pourchasser toutes ces peurs-là alors c'est peut-être des peurs aussi qui qui sont liées à l'enfance ou pas mais enfin en tout cas comme c'est une maladie des enfants pourquoi pas faut jamais l'enlever il y a quelque chose qui on voit qui vous affaiblit on le voit avec l'hémorragie aussi on le voit avec l'énurésie ce manque de connexion-là très certainement vous pensez qu'il est bon pour vous de vous éloigner du monde et il semblerait que ce ne soit pas ce que les cartes vous conseillent quelles sont les énergies qui vont vous bloquer quelles sont les énergies qui vont faire obstacle qui vous font obstacle alors voyons on revient exactement à la même chose c'est à dire que vous avez avec la carte qu'est naze des runes vous êtes dans une carte de grosse grosse ouverture vraiment d'éveil donc c'est ce que je vous disais vous êtes en plein dans un chemin d'élévation qui est très beau qui est très sûrement très intense pour vous peut-être même très fatigant qui vous demande de mobiliser beaucoup d'énergie mais il y a ce côté quand même un petit peu alors quand on est dans la dépression c'est pas forcément que vous êtes en ce moment dans un état dépressif peut-être même pas du tout peut-être même que vous sentez le contraire en vous mais c'est juste qu'il y a des hauts et des bas il y a un manque d'équilibre on revient dans ce manque d'équilibre là parfois peut-être tout va bien parfois peut-être que vous êtes dans la joie parfois vous êtes peut-être dans une sorte d'énervement ou vous êtes peut-être perdu ce qui est sûr c'est que cette élévation là pour l'instant et on le voit un petit peu dans toutes les cartes vous fait perdre un peu pied dans le sens où vous vous déconnectez de la terre il va falloir très certainement faire un travail d'ancrage ou accepter de revenir d'équilibrer vos énergies entre les énergies hautes et les énergies plus basses quels sont les conseils des cartes par rapport à votre physique donc concrètement physiquement quels sont quels sont les conseils que les cartes donnent alors physiquement physiquement on vous dit de résister encore l'éveil vous voyez vous retombez encore physiquement c'est clair que vous êtes en plein éveil mais on vous dit physiquement il va falloir résister à cet éveil résister à cet appel qui est très intense et qui est sûrement très porteur pour vous qui va vous amener de toute façon très loin mais à un moment donné on vous dit il y a eux ils plient et s'effondrent nous debout nous résistons il faut vraiment éviter l'effondrement physiquement on va vous demander de prendre conscience que vous vous éveillez certes mais que vous vous éveillez un peu trop ensuite le conseil mental en quoi est-ce que le mental vous fait décoller à ce point quel est le conseil des cartes là vous vous tiens on a eu on a eu cette carte là tout à l'heure pour l'autre tirage mais qui était ici vous vous l'avez dans le mental vous avez des certitudes vous avez la carte de la force vous avez c'est le chêne vous voyez c'est très beau cette très belle image et vous avez la brûlure donc mentalement les cartes sont en train de vous dire que certes vous avez beaucoup de protection certes etc vous avez vous vivez quelque chose de très beau de très puissant mais il vous manque le chêne c'est l'enracinement c'est l'arbre qui est enraciné c'est le c'est le papa c'est le papa de la forêt il est là il est enraciné il a la tête sur les épaules si on peut dire en même temps il est très connecté mais mentalement il est aussi très enraciné parce qu'à un moment donné on peut se brûler les ailes donc les cartes vous mettent en garde comme quoi mentalement si vous ne voulez pas que voilà vous voyez que l'énergie que l'énergie se coupe que l'énergie coupe si vous ne voulez pas avoir des séquelles si vous ne voulez pas que si vous voulez que tout soit beaucoup plus doux enracinement mentalement il faut que vous acceptiez le fait que vous devez être en lien mais en lien pas qu'avec le haut en lien aussi avec le bas quels sont les conseils énergétiques que les cartes vous donnent conseils énergétiques conseils énergétiques vous en êtes dans l'énergie il y a vraiment quelque chose qui la volonté la victoire énergétiquement parlant il y a avec les hémorragies avec l'hémorragie il y avait vraiment cette perte d'énergie là et on le retrouve avec l'énergie ça c'est une carte la carte So Willow c'est la carte de la lumière c'est la carte du soleil c'est aussi la carte de l'éclair c'est la carte de l'énergie c'est la carte du succès vous êtes avec la carte la délivrance donc énergétiquement parlant si vous débloquez cette fuite si vous bloquez cette fuite énergétique qui est due à votre manque d'ancrage vous allez aller vers la délivrance il vous manque pas grand chose vous avez déjà fait un très très gros chemin vous êtes allé très loin et là vous êtes juste un petit peu parti trop haut il vous faut tout simplement revenir un petit peu sur terre pour que énergétiquement vous puissiez être dans l'équilibre vous puissiez être dans le succès et que vous puissiez enfin trouver la délivrance donc être dans le bonheur être dans la bienveillance être dans la paix c'est tous les mots qui me viennent là en lisant cette carte donc vous avez déjà fait un très gros chemin vous êtes juste à un moment donné où très certainement vous avez vécu quelque chose d'assez puissant qui vous a fait un petit peu décoller on sait à quel point les énergies sont puissantes en ce moment et c'est juste un petit rappel c'est juste un tirage qui vous rappelle simplement de revenir dans l'humanité de revenir dans la racine vous les avez et de revenir dans la sagesse c'est vraiment vos trois votre colonne de lecture pour que justement il y ait ce blocage là cette espèce de de connexion qui ne se fait pas qui se remettent pour ne plus perdre cette énergie et pour ne pas se brûler les ailes donc vous avez vraiment vous allez arriver à la délivrance vous allez arriver au succès à la victoire avec en prenant en compte de façon très très claire la connexion parce que là où l'éveil l'éveil vous l'avez partout de toute façon l'intuition l'éveil vous l'avez partout donc on est bien là dedans dans l'éveil ici l'éveil ici la connexion voilà on est en plein la connaissance l'intuition le développement personnel on est en plein là dedans donc voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie ciao ciao